Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Divinity Original Sin 2, toujours accompagné de Tonche. Bonsoir. Et de notre arachnophile préféré, Bruda. Il a un mauvais goût dans la bouche. Écoute, peut-être une petite lampée de bière pour te nettoyer le gosier. Alors, on était dans une auberge, avec des malandrins, parce qu'il y avait des gens qui parlaient de tabasser des gens, des nains, qui avaient enfermé une naine. Apparemment, ce sont des voleurs, des contrebandiers, d'après ce que j'ai compris. Et pendant ce temps-là, notre Brudaf national faisait l'amour à des araignées. Chacun son truc. J'ai pas été jusqu'à faire l'amour, quand même. Par la bouche. Par la bouche. J'avais pas de mouche empaquetée. J'avais pas de mouche. Donc, si on trouve une mouche, on saura pour qui elle va. Oh bah maintenant, c'est trop tard. Oui, mais ça te rappellera des souvenirs. Une union sacrée reste une union sacrée, je tiens à le rappeler. T'as vu le plumeau que j'ai sur mon casque ? Ah, mais ce plumeau. Ah non, mais en plus, moi j'adore, c'est que ce jeu, il a quand même des sacrés détails. Très très belle cette armure. On voit des très très belles armures. Moi j'aime bien, c'est la gueule de ton bouclier. On dirait une espèce de noix. Eh, une noix avec l'étal. Non mais, ce qui est marrant, c'est que ça va pas du tout avec ton armure. Ouais. Oui, bah... Et d'ailleurs, j'ai le même bouclier, voilà. C'est un bouclier à acheter. Ouais, je sais plus à qui je l'ai acheté celui-là. C'est pas au mec du bateau ? Je sais plus. Et on peut peut-être tabasser des gens, il y a le maître de l'arène. Moi je veux tabasser des gens. Le maître de l'arène ? Mais ouais, c'est le mec qui marche là, juste devant vous. Arran la grande gueule. Bah déjà, on peut peut-être lui revendre des choses. Alors, est-ce qu'on peut combattre dans l'arène des gens qu'on n'aime pas ? C'est ça la question. Je connais beaucoup de gens. C'est beaucoup de magisters. Justement. Pas grand chose que je peux lui revendre. Des bols. Est-ce que tu peux lui revendre des chaussettes sales ? C'est ça la question. Ouais, c'est pas de chaussettes sales, moi. Merde. Moi, à un moment, j'avais des chaussettes, un slip et un t-shirt sales. Et on aurait pu faire la lessive. Ouais, ouais. Et est-ce qu'il a des trucs sympas ? Ouais, c'est le niveau qu'on a à peu près. Ce qui est marrant, c'est que Brodaf n'a pas le bonus de commandant en vue. Ah. Je trouve ça assez drôle. Ouh, il a des petits anneaux assez sympathiques. 30 d'armure magique, 5 résistances à la terre, 1 invocation, 49 PV. Ouais. Bon, on va lui revendre juste ça. Peut-être pour notre petite tonche, ce genre d'anneau ? J'ai pas suivi, excusez-moi. Euh, 10 de résistance à la terre, des PV. Non, 5. 5 de résistance à la terre. 5 résistances à la terre, 50 PV. 50 PV. Ouais, oui, 49. Un invocation, et l'autre, c'est 30 d'armure magique, plus 1 en perception, pyrokinésie et nécromancie. Effectivement, celui que l'invoque, il m'intéresse. C'est ça, et la nécromancie, c'est pour moi. Bah, moi, il me le fait à 2412 balles, au lieu de 3015. Putain ! 2412 ? Eh, il se fait pas chier, le salaud. Cet homme. Le conseil de passer par moi pour l'acheter, mais... Sachant que j'ai 700 balles sur moi. Bon, après, Tonche, il a mis 700. Ils ont des parchemins de résurrection. Est-ce que tout le monde a des parchemins de résurrection ? Moi, j'en ai 3. Moi, j'en ai 3 aussi. Pan en a 1. J'en ai 2. Ça devrait suffire. C'est bon. On est pas mal. Je crois que... Ils vont pas de bouclier, par contre. Mais ça, on s'en fout des boucliers. Ah oui, c'est vrai. J'avais ça avec... Tiens, je te laisse lui parler. Ouais, c'est moi qui dois lire. Alors que tu étais si bien parti. Un petit combat ou deux, ça vous dit ? Voyons de quoi vous êtes capables. Ouais, j'aimerais combattre dans l'arène. Bravo, bravo ! Je vais vous dire. Vous feriez bien d'aller voir Murga à l'angle, avant de commencer. C'est elle notre championne. Et elle se bat contre n'importe qui. Elle va vouloir vous parler avant d'accepter le moindre défi. Et gaffe à ce que vous lui dites. Parce que si jamais elle vous en veut pour une raison ou une autre, vous pourrez jamais revenir dans ses bonnes grâces. Je me fiche éperdument de ce que Murga peut bien vouloir. Vous êtes là pour vous battre. Alors, est-ce qu'on lui dit on va te faire foutre, on veut taper des gens ou est-ce qu'on ne peut pas parler à cette fameuse Murga ? A priori, elle est un peu susceptible quand même. Eh bien, nous allons donc aller lui parler. Allez-y. Ne perdez pas de temps. Où est cette Murga ? Il a parlé du coin. Conal le ventard. Vu. Ah ouais, 3 000 balles. Culez. Vu, vu. Alors, ce n'est pas le coin où je regardais, mais j'ai vu. Grâce à la map, je sais où est Murga. Murga, l'ombrageuse. 460 d'armure. 319 d'armure magique. 744 PV. Elle est niveau 12. Brudaf, on peut faire un peu de commerce. On va tellement se faire péter le cul à la 2 niveaux de plus que nous. Je vais t'envoyer des trucs à vendre plus un peu de pognon. Ah oui, normalement, je peux les revendre plus chers en plus. Ah d'accord. Ils ont carrément un anéant dans une cage. Attends, nous, on parle commerce. Ouais, ouais, ouais. Prépare-toi un peu de place dans ton inventaire pour que tu puisses savoir quoi vendre. Dans l'ombre, une naine déverse un torrent d'injures sur un anéant en cage. Tout en elle vous crie qu'elle est extrêmement dangereuse. Le problème, c'est que je ne vais pas jeter les trucs. Et elle sent également très fort, une odeur de sueur et de sang séché. Miam ! Et quand elle vous aperçoit, elle vous lance un regard noir particulièrement impressionnant. Encore de la chair à canon pour la reine ? Murga, la championne, va tester vos réflexes histoire de voir ce que vous voulez. Dans Ariectus, qui révèle ses dents cassées, elle attrape votre main et vous la tire jusqu'à la table couverte de taches de bière. La bière ! Puis sans jamais vous lâcher du regard, elle entame un bras de fer avec vous. Merde ! C'est peut-être pas avec moi qu'il fallait faire le bras de fer. C'est clair. Le combat à main nue... Tu m'as envoyé 4 objets. Le combat à main nue, c'est pour les faibles avec un sourire sardonique. Utilisez votre main libre pour sortir votre arme. Ok. Bien, je vais bander mes muscles et pousser de toutes mes forces. Vous avez la ferme intention de gagner. Elle a peut-être pas commencé à lui sortir une dague dans la gorge quand même. Certes. Alors, les 4 objets, ils se vendent 1032 pièces d'or et tu m'as envoyé combien ? Je t'ai envoyé 1500 balles en plus. Ok. À plusieurs reprises, elles semblent disparaître et réapparaître devant vos yeux comme si elles se fondaient brièvement dans l'ombre. Et soudain, dans un cri de victoire, elles plaque votre main contre la table assez fort pour vous faire saigner. Vous avez besoin d'entraînement en trésor. Vous devriez essayer de faire quelques pompes avant de penser à vous mesurer à moi. J'ai massacré cet anéant que vous voyez là, vous savez. J'ai traîné son cul écailleux jusque là après lui avoir mis la raclée de sa vie. Alors, comme vous n'avez aucune chance de me battre, qu'est-ce que vous fichez ici ? Alors, est-ce qu'on lui dit qu'on a envie de l'affronter ? Ou on recule ? Attends, je voudrais juste finir avec Tonche. C'est bien l'anneau du Destin avec résistance, invocation et 49 PV que tu veux. Celui avec l'invocation, ouais. Ouais, ok. Et pour ce qui est du combat, une petite sauvegarde avant peut-être ? Ah bah, je ne peux pas parce que nous sommes... Ah si, je peux. En sauvegarde rapide, ouais. Allez, attends, c'est quoi ? C'est F5, c'est ça ? Ouais. Hop, je l'envoie à Tonche. Eh bien, écoute, on va lui dire qu'on veut lui casser la bouche. Je veux te casser la bouche car tu es nul. Tu es deux niveaux de plus que moi mais je te casserai la bouche quand même. Si j'en juge par vos performances jusque là, c'est amusant de vous entendre dire ça. Mais vous débutez après tout. Je ne devrais pas émettre de jugement sur vous trop tôt. Et puis, les lions ne jugent pas les chatons. Moi, je suis un chaton ? Moi, je suis un chaton ? You talking to me ? Tu vas voir ce que je vais lui mettre à la lionne, ouais. Je vais te faire de... Je peux ronronner. Excusez-moi. Tu peux lui mentir en disant que tu es la championne de Forgewater, mais c'était moi. Ouais. Ouais, je peux lui dédier un sourire sardonique. Lui dire que les vrais champions ne se cachent pas dans l'ombre. Oh oui, espèce de faible. Ah, nous avons loupé. Amusant, mais il en faut plus pour me faire sortir de mes goûts. Allez parler à grande gueule, dites-lui que c'est moi qui vous envoie et il vous inscrira à un défi. Faites donc vos preuves en affrontant des acolytes les yeux bandés. Et après ça, je ferai cracher toutes vos dents. Ah, on peut maintenant taper des jambes. Oui, mais sauf qu'il va faire les affronter les yeux bandés. Ça passe. Ouais. Bah écoute, on refait une save et au pire, on peut voir ce que ça donne. Save rapide sur save rapide du coup ? Bah c'est pas grave, on peut se barrer. Ouais, ouais. On n'est pas obligé de le faire le fight ? Ah non, pour l'histoire, on n'est pas obligé. Voilà, au pire. Mais si on ne fait pas le fight et qu'on se barre de l'auberge, ça ne change rien. On peut revenir une fois qu'on aura meilleur... On peut le tenter. On peut le tenter, on peut le tenter, mais si jamais on n'y arrive pas, on sait qu'on a l'option d'aller pexer un peu. Vous voulez faire vos preuves, c'est ça ? Très bien, allons-y. J'ai parlé à Murga et je suis prêt à combattre. C'est vrai ? On dirait que la foule va en avoir pour son argent alors. Accepter de relever le défi alors ? Dire que vous relevez le défi de Murga et que vous êtes prêt à vous battre avec un bandeau sur les yeux. Vous soupirez, vous avez envie de vous battre mais certainement pas contre un adversaire que vous ne voyez pas. Vous en allez. Écoute. Nous sommes prêts. C'est pas ta chouchote. Mais gardez le bandeau sur les yeux. À tout moment, c'est bien compris. Si vous l'enlevez, vous perdez. Pas de soucis. Je vais vous... Ah, mais ça va pas tirer nos casques ? Il y a des chances. Je vais vous dire, petite, vous allez vous régaler encore plus qu'en vous gavant de gâteau à la crème. Ah ! Qui est avec vous, du coup ? C'est votre seule chance. Personne ne met le droit. Déclarez que tous vos proches compagnons vont se joindre à vous, même les têtes couronnées en provenance de lointerne royaume. Je veux dire que les proches compagnons vont se joindre à vous, ils se tiennent à votre disposition. Oui, vous êtes mes prolétaires. Venez, les gueux, allons combattre les ennemis. Tonche, on peut lui casser la bouche aussi. Mais ils sont combien ? Ils sont 12 000 ? Qu'on a fait après ? Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans non plus. Mais j'ai dit tous mes compagnons. Ah putain, je suis qu'avec Fane ! Ah bah non. Même les têtes couronnées, t'as dit ? Non, j'ai fait, j'ai dit... Parce que les têtes couronnées, ça correspond à nos avatars sur les côtés, tu sais. C'est quoi pour recharger ? La recharge rapide ? J'ai trouvé. Je ne sais jamais moi, F5, F8, F6, F9. Les têtes couronnées, ça correspond en fait à nos avatars. Ah non, mais pour moi, les têtes couronnées, c'était d'autres gens. Non, c'est nous, parce qu'il y a une petite couronne sur notre avatar, justement. Ouais, c'est pas très clair. Ah ! T'as sauvegardé... Non, parce que c'est l'auto-save. Et moi, c'est la quick save que je voulais. Et en fait, quand tu fais F8, ils rechargent la dernière save, pas la dernière sauvegarde rapide. Voilà, quick save, merci. Je cherchais le mot, j'avais le nom juste devant moi. C'est un peu bizarre, ça, que ça re-load la dernière save et pas forcément la dernière quick save. Il devait y avoir un autre bouton pour la quick save. Certainement. Peut-être. Peut-être F9. Je ne sais pas. Hop, 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 voilà. Voilà, j'ai les paysans avec moi. On est tous à l'heure, Précision, 35%, ça va. Oui, oui, oui. La portée, c'est bien. On n'a pas, on n'a pas de casque et ça nous donne 11 d'armure. Ah putain, ça veut dire que Faye n'a pas, a pas le truc du, du tyran. Il n'y a pas le 7. Ah putain. Pas très grave ça. Alors, c'est à qui de jouer ? C'est à Faye, justement. Écoute, mon petit Faye. Je me souviens d'avoir tenté en solo ce combat. Il ne doit pas être facile, ils sont nombreux. Ah bah, je ne l'ai pas fait. AMR, le voilet. Ils ont du PV, et de... Alors, il y a un mage qui n'a que de l'armure magique. Il y a un mec qui a eu manque de l'armure magique et physique, je ne sais pas pourquoi. Ah, mais ils sont nombreux. Il y a un arbre, ils sont 7. Pas plus que 7. 8. Ou alors, c'est le même là. Layali, ils sont 4. Layali. Non, ils sont 5. Ah, c'est quoi ? J'ai 5 points rouges, moi. Ouais, ils sont 5. Ouais, ouais, ouais. Alors, après, on a un lancier qui n'a que de la physique, donc toi, tu dois t'occuper de Jada, mon petit tonche. Il n'a que de la physique. De Jada. Oui, si tu veux. Et Layali, c'est nous qui allons nous en occuper. C'est ça. Après, je peux m'occuper d'un peu tout le monde, c'est pas le problème. Ah non, mais c'est surtout qu'il a que comme à la queue de la physique. Ça, c'est marrant, je peux pas. Putain, je peux pas utiliser les compétences de Fein. Eh oui, on t'y voit rien. C'est pas le. Ah, t'as aucun bonus, rien, merde. Donc, je me suis mis en haut pour rien. C'est ça. Les vieux réflexes. Ah oui, mais d'accord, Aïd, tu peux vraiment rien faire, là. Si je me mets là. Aïd, ok. Et eux, ils ont pas de bandeau, je parie. Bah non, bah non. Ah, mais il cherche pas. Fais le mort. Fais le mort. Alors, c'est à moi. Vas-y, mon petit brodof, montre-nous comment on fait quand on est aveugle. Bah non plus. Ah non, c'est horrible. C'est horrible, ce fight. Alors, en théorie, je peux faire une charge, mais la portée est vachement diminuée. Tu vois le monsieur, là ? On peut le contaminer. Ça lui fait un peu de dégâts magiques, quoi. Bah voilà, comme ça, ton, je pourrais lui tirer dessus. Bah non. Heureusement qu'il est immunisé à l'hémorragie. Parce que je suis comme vous, je suis aveugle, je peux pas tirer. Ouais, oui. Petite question. Ah, mais même la charge de taureau, ça fait un mètre. Eh, oui. C'est ce que j'ai testé avec ma charge à moi, c'est un peu le même passip. Mais moi, c'est un taureau, quoi. Taureau, il regarde pas où est-ce qu'il charge. Il charge. Parce que tu crois que le bélier, il regarde pas où est-ce qu'il charge. Ouais, je vais essayer d'aller chercher la magicienne. Je pourrais la trophier. Là, il y a Lee, elle est sur son petit pod, là, prêt à danser. Je sais. Potion de résistance au feu. Oh, il est pas mal ce sort. Oh, il est pas mal ce sort. Tu vas pouvoir mettre de la... Bah non, il faut qu'il s'approche. Bah non, il faut qu'il s'approche. il voit plus rien. Oui. techniquement, je peux aller jusque là. Vas-y, horribles ce fight. Ça ne suffira pas. Donc, on va faire comme on en a l'habitude. Elle arrache. le petit 69 est du bien. Tu le stun en plus. Pourquoi le... Non, j'ai pas stun. Ah non, c'est... Ah, mais le petit sale... Oh là 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 là... Bon, bah, Fein, il va manger. Ah, je t'avais dit de faire le mort. Il a résisté à la mort déjà, c'est pas mal. Moi aussi, je peux le faire. Comment ça, il a résisté à la mort ? Fein a résisté à la mort. Ouais, mais je savais pas qu'il avait ça comme compétence. Ah non, mais ça, t'as pas le droit. Fein est mort. Tu auras mieux fait de feindre la mort avec Fein. Bon, s'il te plaît. Attention, attention, son tir d'arc là, d'arbalète, il a un tir d'arbalète qui passe les armures. Alors, ouais, je viens de voir ça. Il passe un peu les armures et surtout, il est bien en hauteur. Éloigné. Vas-y, vas-y, jette lui sur la gueule. Fais un pro, vas-y, brodhav. Je te l'ai qu'à celui du bas. Bah, c'est bien. Hé, j'ai plus de point de source. Je sais plus pourquoi j'ai plus de point de source. Ça a dû faire une bénédiction. Je ne sais pas, peut-être. Qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Ah, merci. Hein ? Je suis au corps. Ça m'a mis trop de perdre des points. Je suis au corps, à corps ? Avec moi ? Non, de la lancière. avec Jada. De la lancière ? Ouais, qui est dans le feu, là. Ah oui, elle a de la longe avec sa lance. Je m'en fous, parce que moi, je peux monter quand même et taper les connards qui sont en haut. Toi, déjà, tu vas plus faire de ça. J'ai décidé. We have decided. Ah, merde. J'ai plus rien, en fait. Ah, ça n'a encouragé que toi, j'ai l'impression. Ah oui, je suis aveugle. Même pour l'encouragement, ce fight est horrible. Oh non, c'est moche ça, par contre. De quoi ? Je n'ai pas mon casque. Et donc ? Bah, du coup, j'ai perdu des points d'invocation et je réinvoque les petites merdes. Non, c'est nul. Mais nous, on voulait le gros. Il fallait nous dire que c'était avec ton casque que tu avais le gros. C'est pas juste le casque, c'est quand je dépasse les 10 en invocation, en fait. Mais pourquoi t'as pas bourré ? Faut bourré ? J'ai bourré. Mais non, pas assez. Il a même, je vais même acheter l'anneau, là, avec plusieurs invocations. C'est ça. Moi, je trouve que c'est de la mauvaise volonté. pourquoi t'es aveugle, mets ton invocation, elle voit deux fois. Ouais, mon invocation, elle a double vue, elle est bien vue. Elle a défoncé la tronche. Est-ce que c'est comme dans la pub ? Vu qu'elle a vue, elle n'a pas vue. Qui a vu, verra. Vu. Oh, joli. Par contre, il s'est défoncé lui-même. Non, ça va. Ah, mais il y a une échelle aussi de ce côté-là. Merde. Oui. Bien vu. Il fait tout péter. Il y a du feu partout, mais non. Je vais aller voir l'espèce d'archer, enfin, non, pas l'archer, l'assassin. Ouais. Je pense qu'on est mort. Je pense qu'on est mort pour ce fight. C'est possible. Je t'avoue que je vais essayer de tenir, mais ça va être un peu compliqué. Ah non, mais ce fight est horrible. Il est vraiment faisable. T'as pas tant mort, flexor. C'est chaud là. On y va très tôt là, quand même. En fait, ce qui est chaud, c'est pas, c'est pas qu'ils, qu'ils sont que niveau 10. Ce qui est chaud, c'est qu'en fait, t'es aveugle. C'est ça. Donc moi, je peux pas mal aider parce que, bah, invoque. mais à côté de ça, c'est moche ça par contre. Mais, 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 ah, ce jeu m'énerve. Ah oui, vu qu'on manque de... mais... T'aurais dû te remettre de l'armure. T'as pas d'attaque. Non, mais je croyais que j'avais une attaque de portu. Bah, 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 elle a tiré sur quoi ? Sur moi. Bah non, elle a tiré au sol. Ouais, avec un éclair. Avec un éclair, et ça m'a rebondi dessus, j'ai plus d'armure magique. Ouais, d'accord. Non, mais pour moi, elle avait tiré au sol, quoi. Bon, on aura réussi à tuer Jada, quoi. C'est déjà pas mal. Pour l'instant, ça, ça sert à rien. Il faudrait, c'est que j'arrive à me remettre un petit peu d'armure magique, mais j'ai pas grand choix. il faut être niveau 12 ou 13 pour faire ce fight. Non. Oui et non, c'est pas. Ils sont 5, on en a peut-être tué un. On en a tué un, c'est sûr. Voilà, on en a tué un, on a fait 2800 mxp déjà, de base. Pas rien. On a été un petit peu à l'arrache. Toi t'as envoyé ton mec, il a rien fait du combat, Fein. Ouais, mais alors, pour ma défense, je croyais qu'il allait pouvoir quand même utiliser ses sorts. Bien joué. Ouais, tu vas morfler par contre. Pas grave. Toutes leurs attaques passent à travers les armures. Alors, c'est à moi de jouer. On va se faire d'abord une levée de bouclier. Ensuite, parce que j'y ferai pas un petit coup, on dit qu'il a encore de l'armure, merde. Il faut que ce soit Tonj qui gère le combat, en fait. Ouais. Vas-y, mon petit tonj, on croit. Prends-toi. Ah, je l'ai manqué, fais chier. Oh, vas-y. Ah, j'ai bu du sang. Tout va bien. Essaye de rester à ma portée, Agathe. Et dans ta portée, c'est quoi ? Vas pas plus loin que ce que t'es là, par rapport à moi. D'accord. Donc, il faut que je reste contre le monsieur. D'accord. Ah oui. Merci. Il s'est refait le lever de bouclier, je vois pas pourquoi. Le collier a pas fait de dégâts. Il sait pas non plus. Ça fait mal ton vocation. quand même. Ouais, ouais, ouais. Allez, pas là pour un texte qui va faire. J'ai résité à la mort. Ah, bah, heureusement. Watch. Alors, je vais reprendre de la vie. Hop. C'est bien de te reprendre de la vie, mais c'est que c'est plus ce qu'il y a, que ce qu'il y a, c'est plus ce qu'il t'a fait en un seul tour. Oui, mais il y avait plusieurs tours que j'avais pris dans la gueule. Mais fout lui un coup de marteau. Je vais m'en mettre de l'armure. Sois-toi, mets-toi de l'armure, fais tout ce qu'il faut. De toute façon, mon invoque, elle va jouer avant lui. Je vais quand même essayer de le taper. Non, je l'ai pas essayé pour taper. Ah non, mon invoque, je joue pas avant lui. Voilà. Il joue en premier sur le prochain tour, je sais pas pourquoi. Aïe. Aïe. Ok. C'est à moi. Pareil, t'y vois rien. Oh mais, c'est un vol. Bah oui, mais t'y vois rien. Je sais pas où voler. Ah oui. Ça va te permettre de descendre dans le feu sans prendre feu pour autant. C'est déjà pas mal. Bah même pas, je vais m'en bloquer. Je vais m'en bloquer. Ouais, mais tu dois pouvoir prendre l'échelle là vers moi. Bah non, mais je vais me prendre une attaque de pot. Ah oui. Bah oui. Justement, je voulais me barrer sans prendre d'attaque d'opportunité moi. Ah bah loupé. Oh, fais pas ta chochotte. Tape-le. Mais tape-le, tape-le. Voilà. Je fais 22 dégâts quoi. Tape-le, tape-le. Je veux bien quoi. Etat de choc. Aïe. Ouf, t'as commencé à piquer par ici. 109 de dégâts, putain. Et rigole pas Jacqueline Nett quand elle tape. Bien sûr. Bien sûr. Mec, te fais deux coups critiques quoi. Oh non, monsieur, un PV. Bah, finis-le. Voilà. Un PV strat. Je vais aller me mettre à côté de l'herbe à l'étrier moi. Alors, on en a eu deux et je rappelle que c'est Tonge qui a eu les deux. Non, c'est mon invocation. Oui, non mais. C'est ceux qui peuvent y voir quelque chose quoi. C'est ça. Il y en a une qui voit clair. On aura fait 5600 d'XP déjà. Mais on est loin du level up quoi. Il nous faut 139 000, on est à 42. T'as de l'armure magique ? Non, non, j'ai rien. Je suis assez. Donc, je vais peut-être éviter de faire ça alors. Quoi, faire des grosses explosions ? Ouais, peut-être. Ouais. Ouais, je pensais faire le truc de contamination. Je vais taper dessus alors, si j'arrive à toucher. je vais taper dessus. Ça, c'est la réponse de Brudaf. Dans le doute, tapez. Ça va te toucher ça, normalement. Voilà. Merci bien. Merci. J'en avais justement besoin. J'ai besoin qu'un autre mec vienne me taper dessus. Elle a levé de bouclier, ce prochain tour. Tu sais quoi ? Ça fait combien ? Voilà. Ah, pas mal ça. Ferme ta gueule. Et puis, ferme ta gueule. L'autre, il a de l'armure physique, donc ça ne marcherait pas si je lui en mets un coup aussi. C'est ça. Oui, bien vu aussi. Mais, c'est pas moi, c'est ton invocation ouf. C'est mon invocation. Avec ses ténèbres. Aïe. Et si j'allais taper moi, la magicienne, quand ce sera à mon tour ? Oui, c'est une bonne idée. C'est une riche idée. Si j'arrive à y aller en un seul tour et à pouvoir lui mettre un coup. Bah oui. Quoi ? Je peux pas tirer en bas de l'escalier ? Oh, c'est abusé ça, bordel. Je peux faire ma boule de feu en haut de l'escalier ou en bas de l'escalier, mais pas au milieu. Ah. C'est con. Et là, je vais pas faire de boule de feu parce que sinon, je vais me la prendre en pleine gueule, en fait. Bah oui. Donc non. Alors, hop. Viens voir papa, toi. Tiens. Bon, pas de taille d'opportunité, malheureusement. Oh, bah si t'es conne au point d'attaquer mon invocation, je prends. Alors. Viens là, petit poulet. C'est d'un ridicule. Joli esquive du poulet. Double esquive du poulet. Le poulet. J'ai... Bon alors, ici, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux tenter ça. C'est sur quoi ? C'est sur l'armure magique. Je peux faire un réveil de cadavres boursouflés. Il y a des cadavres. Oui, mais il faudrait déjà que t'aies un cadavre à porter. N'oublie pas que t'es aveugle. Oui, putain. Ah, c'est chiant. Flique pétrification pendant un tour, 15, permet d'y résister l'armure magique. Parfait. Regarde ça, grand. Pétrifié, le monsieur. Pétrifié, il est mort, c'est ça ? Non, non. C'est que pendant un tour. Bon, l'arbalétrier est revenu. Et c'est à moi. Alors, ça, c'est un tonneau de pétrole. J'ai pas de sort de feu. J'ai pas de manoeuvre magique pour en provenir moi-même. Ouais, en même temps, on a 200 d'armure magique, donc je suis pas sûr que ce soit le meilleur plan. C'est ça. Un petit coup handicapant. Manqué. Dommage. Oh. Elle te tape dessus. Oh, pou. Ouais. Après, tant qu'elle me tape dessus, elle me tape pas dessus. C'est mal sa baguette. C'est ça. Ouais. Notre connard là. Il va falloir que j'utilise encore une potion de soin, moi. Euh, ouais. Ouais, parce que c'est pas de l'armure, ça passe à travers l'armure, c'est que deux baguettes. De quoi la cible est bloquée, la cible est bloquée. Le mec est littéralement juste devant moi, je ne peux pas le charger parce qu'il me dit que la cible est bloquée. Ah. Quel tricheur ce jeu aussi. Il y a un pas de côté. Sinon, je peux pas, non, si je le fais, je peux pas le charger. Ah, dommage. Ah, ce jeu qui triche, ça m'énerve. heu... Je vais faire en sorte de pouvoir résister à un coup de plus, quoi. Le mec fait que des coups critiques aussi, qu'est-ce que tu veux faire ? Ça va, tu tiens le coup, là. Ouais, mais le mec fait que des coups critiques. arriver un moins, il faut arrêter les conneries. Et moi, je me remets un petit peu d'armure magique quand j'ai besoin. Ouais, ça bloquera une attaque. A peu près. Oh, joli le handicap. Oh, punaise. Ouf, le 9 PV. Le 9 PV qui fait plaisir. Ouais, tu joues avant qu'elle. Normalement, ouais, je joue avant qu'elle, ouais. Si, si je dois te tuer à la trophy, je te tuerai à la trophy, mon gars. Moi, ça me dérange pas. Et un de plus. Hop, 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 on va faire du Yamete, hein. À moi. Alors, on va se healer. Peut-être, ouais. Bon, quel rôle d'idée. Pourquoi ? Mais pourquoi ? C'est pour les faibles, ça, non ? C'est ça, le heal, c'est pour les marges. Le guerrier. Yes ! Joli. On va s'enlever tout de suite. Allez, dégage. Petite pute réflexion sur le monsieur. Ouais. Ah ouais, mais tu peux pas le soigner, ça va... ça va d'abord taper la magie, non ? Il y a des chances. Ah oui, mais comme c'est un... Ce sera un dot sur lui, donc premier tour, il perdra 70. Deuxième tour, il perdra 40 PV. Euh... Je sais pas si c'est 70. Ah, c'est 84. Autant pour moi. Non, direct la vie, yes ! Ah, voilà, monsieur. Si c'est bien, si ça marche comme ça, je t'en mets un petit deuxième. Un. C'est juste pour dire deux. C'est ça. J'ai pas vu que la pétrification, je pouvais la balancer, est-ce que c'est l'armure physique ? Et pas magique. Du coup, cible bloquée, effectivement. Ouais, non, mais ça, c'est peut-être parce qu'en fait, comme il est sur le coin, tu peux pas passer derrière. Je vais pas... Je vais essayer de pas foutre le feu à Broudeuf. Ouais, ça peut être utile, s'il peut ne pas mourir. Après, j'ai 300 PV. Ouais, ouais, mais bon. Et je tape avant elle. Oh, il se replie. tu t'enfuis. La petite tafiole. t'es mort au prochain tour. Ouais, vas-y. Je suis minusé au feu, je m'en fous. Bah oui, parce qu'elle pourrait même pas le soigner avec un sort, ça le tuerait. Non, il est mort. Ah, handicap, ça, c'est bien. Il n'y a plus que la maligne, là. Pas géré. Ça devrait le faire. Ça sent le gros GG, quand même. et on aura perdu Payne, quand même. C'est une ligne utile. Non, mais Payne, Payne, son grand défaut. il m'a téléporté. Ah, ah, ah. Le grand défaut de Payne, c'est qu'il lui faut forcément une ligne de vue. Oui. Bah, maintenant, tu peux lui balancer du feu. Maintenant, je vais pouvoir lui foutre le feu. Non. Même l'armure magique, elle a plus grand chose. Je récupère le sang. Le sang. Voilà. Non, mais tu pourras quand même balancer le feu. J'ai 83 d'armure magique, donc, vas-y, balance. Fais-toi plaisir. Alors, je vais tester. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Elle n'est peut-être pas dans le pétrole. Elle, elle n'y est pas. Elle n'y est pas ? Non, mais il y a du poison. Mais il y a du poison à côté d'elle. Attends, je monte, je monte. Ah, c'est trois. Il va falloir que je me mange un bras. Non, mais sinon, sinon, j'ai atrophié au prochain tour. J'ai fait un petit yam été. Je me mange un bras. Ah, si elle était dans le pétrole. Ah ouais. On va peut-être y rester, mais elle aussi. Eh bien, non, pas moi. On a gagné. Oui, c'est le GG. Elle vous offre notre bandeau et frotte le bout de son nez contre le vôtre en éclatant de rire. C'est bien que le chaton ait des griffes. Au moins, vous avez fait couler le sang. C'est un bon début. Ah bon, en plus, on revient full life et paye aussi. Bah, c'est bon. Vous avez fait vos preuves en relevant avec succès le défi que je vous avais lancé. Très bien, on va donc se battre vous et moi. et moi que je suis vivante. Allez voir la grande gueule quand vous verrez vous battre. Ah, mais elle a pas d'argent. Tu risques de te battre tout seul, par contre. Ouais, là, il y a des chances. Elle vous fait un clin d'œil par-dessus son épaule et soudain disparaît. Eh bien, écoutez, on va voir si on se bat tout seul. Raccroche-toi, Fein. Ah oui. Alors, j'ai sauvegardé. Pas mal du tout, vous êtes en grande forme, on dirait. Mais Orga accepte de vous affronter. Je sens qu'on va se régaler. Qui voulez-vous avec vous ? Ce sera votre seule chance. Personne ne vous aidera. Vos proches compagnons. Tout le monde, tout le monde. Mais tout votre groupe se joigne à vous. On va lui démonter save-tête. C'est bon, au moins, ça va arriver. Mais... Oh putain ! Attends, Fein, t'as pas beaucoup d'armure physique. Dites madame, à un moment, il faut se calmer, il faut arrêter. Il faut laisser les autres jouer un peu. Moi aussi, je peux faire. Et je suis pas en attack sur le mage. Ouais, je sais. Mais là, cette fois, on peut voir et j'ai donc le charme du tyran. Oui. Et je vais re-avoir mes monstres... bien badass. Vas-y, mon petit bourbeau. Ouais, alors attends. Déjà, on va encourager tout le monde. Après... Fein lui a quand même retiré 100 points d'armure mais 100 points d'armure physique. Je tiens quand même à le dire. C'est pas mal, c'est pas mal. Qu'est-ce que je vais lui mettre ? Armure magique qui permet d'y résister, ok. Armure physique. Il faudrait lui retirer son armure physique. Bien vu, je vais retirer sa hâte. C'est déjà pas mal. Je dis physique, pas magique. Mais bah, j'avais plus qu'un point, donc... Alors dans le doute, est-ce que ma charge de taureau, ça passe ? Non, la cible est bloquée. Bah oui, tu veux charger à travers moi, c'est ça ? C'est ça. Bah, t'es calcée un peu aussi. Il serait dû lui retirer son armure physique pour que je puisse la transformer en poulet. Ah, voilà le gros. Attends, bouge pas. Voilà le gros. Il nous avait manqué. Je m'éloigne un peu, vous inquiétez pas, c'est pas que j'ai pas envie, mais... T'as vu la portée qu'elle avait, ça sert à rien de s'éloigner. 140 de physique direct, ça j'aime. Allez, boom ! Ah, vas-y, essaie de t'enfuir, tiens. Allez, boom, dans ta face. Prends ta boîte de cachouve. Ah, merde ! Elle peut pas ? Elle peut pas ? Il y a un temps de repos pour son sort. Pourquoi elle a pas de temps de repos pour ses sorts ? Elle a pas de temps de repos pour ses sorts, elle est 15 pour d'action par tour. En même temps, elle est toute seule contre 4. Qu'est-ce qui vient nous embêter, celui-ci ? Eh, monsieur ! C'est pas l'heure. On est occupé, là. Ah, et en plus, il a fait disparition. Je sens la source pas d'issue pour petits vermisseaux. Délicieux. Murga devient livide et recule en serrant la mâchoire. C'est peut-être la lumière qui vous joue des tours. Vous avez l'impression qu'elle tremble de peur. Mauvaise nouvelle, Makai. Levez votre arme et se prépare à tuer cette chose. Vous êtes là pour l'affronter. Ricaner d'un air méprisant, c'est censé vous déconcerner. Non, mais on va taper cette chose. Voilà, c'est ça. Allez-y. Épuisez-le, moi, et n'allez surtout pas vous imaginer que le championnat est terminé. Murga se met à scintiller dans l'obscurité et elle vous fait un clin d'œil et disparaît. D'accord, donc elle nous laisse le... Salbette et elle va revenir derrière. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'elle a tué Fein juste avant de se barrer. comme la dernière fois court se cachait dans les petites ombres, pas d'issue, pas possible à s'échapper. Ouais, donc elle ne l'a pas réellement massacré comme elle le prétendait. Ça doit certainement être les autres. Bon, en avant. Le glissement du vent. Ah oui. J'ai pu... le bordel de chiotte. ça pique. Et ton machin il est étourdi. Euh... Ouais, non, il n'est pas... Ah si, il est étourdi complètement, ouais. Et vous avez vu que le regard est encore là, en fait. Ouais, ouais, elle se cache. Ah, c'est un deuxième ennemi. Ouais, ouais. Ah, peut-être se cacher tant qu'il est lui, il n'est pas mort. je ne sais pas. On a déjà bien diminué au niveau physique, c'est déjà pas mal. En tout cas, Murga, l'avantage qu'elle a, Murga, c'est qu'elle n'a pas récupéré son armure, aucune de ses armures. Et pourquoi je suis en violet, moi, tu vois ? J'ai rien du tout. Je vois mes PV en violet. Ouais, je les vois aussi en violet tes PV. Ouais, moi aussi, c'est pas grave. Peut-être parce que t'as étourdissement ou ouais ? Non, j'ai pas étourdissement, je suis moins tout seul. Moi, je vois que t'as marqué étourdissement sur tes... Non, c'est la... Non, c'est la... C'est la bestiole. Ah, d'accord. C'est la bestiole. On va se faire ça. Il se mange un bras. Voilà. Non. Ça, c'est où ? Est-ce que quelqu'un a besoin ? Oui. Un peu d'armure. Merci. Elle est là. Ah non, elle nous attaque même si... Vampirisation de source, carrément. Ma source ! Ça, par contre, ça fait du bien. J'ai peut-être utilisé la mienne, du coup. 232 dégâts ! Bon, je vais utiliser ma source au prochain tour parce que sinon, je sens que ça va m'arriver aussi, cette affaire. moi, la mûre, hein. Ah, merde ! Bouge pas ! J'arrive ! Alors, je m'excuse d'avance, ça va foutre un petit peu le bordel. Ah non, il va pas commencer à tout faire péter. Hein ? Ah non ! Ah non ! J'ai plus d'armure. Vous avez plus d'armure ? Oh, c'est dommage, ça. Moi, j'en ai un petit peu de l'armure magique. J'en ai 114. Bah oui, toi, t'as eu le droit à l'ascenseur avant. Bon, vas-y, fais ce que tu veux, de toute façon, j'ai su quasiment full life. Oui. Alors, une charge de limace ou un raid de lumière. Oh, en vrai, est-ce qu'elle peut faire les deux ? Non, évidemment. On va s'occuper de Mademoiselle en premier. Ah oui, d'accord. On est sur ce type de lance-flammes. Tu vois pas de quoi tu parles. Je crois que la limace, elle a mangé un truc qui est pas passé. C'est ça. OUCH ! Le fait que ses sorts aient pas de... de cool d'homme. C'est pas le même. Elle a deux sorts de téléportation, j'ai l'impression. Non, il n'y en a qu'un, un sort de téléportation comme ça. Bon, bah voilà. OK. Au revoir. Ah, et en plus, j'ai des nécroflammes. OK, OK. 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 Ça va être compliqué cette affaire. Après, ils ont tous les deux deux niveaux de plus que nous. Oui, oui. En fait, juste Murga, on pouvait se la faire. On se la tombe jusqu'au bout ? Oui, 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 finissait. De toute façon, j'ai fait une quick save juste avant. Non, mais Murga, Murga à 4, on se la fait when she want. Ah, tu m'as régénéré. Merci. Ah, on a dit qu'on la faisait jusqu'au bout du coup. Tu ne pouvais pas me régénérer, moi ? Bah non, t'es en putréfaction. Non, j'ai des nécroflammes. Ah oui, putréfaction aussi. Elle est où, la Murga ? Elle est là. Tiens, brûle, connasse. Pardon. Oh, non. Oh, mais non. Oh, après, elle devrait mourir au prochain tour. Aïe, elle va mourir de feu. Elle va mourir Hémorragie, amoisonnement, brûlure. Elle va mourir d'elle-même, ça c'est bon. Il n'y aura plus qu'à gérer le deuxième. Allez. 10 000, ah oui. Ça va aller le coup. Alors, je suis mort. tu sais, le reste un peu plus loin. Merki. Ouais, le prix, c'est que ça ne va pas le faire. tu peux pas faire un démon géant de sang ? Si. Parce que le sang, c'est le physique, quoi. Oui. On peut l'avoir, on peut l'avoir, on peut l'avoir. Elle fait mal ta bestiole, mon petit ponche. Ah bah, elle coûte un point de source, celle-là, donc oui. Ah la petite limace de merde, ça coûte un point de source ? Ouais, ouais, ouais. Ah oui, non mais j'avais pas vu qu'elle avait 400 PV, quoi. Elle a 400 PV, elle a un lance-flamme, elle peut faire une charge enflammée. Et quand elle tape, elle fait 200 dégâts, quoi. Ouais, puis elle tape un peu. Je peux pas, non, j'ai plus le truc de Régenevie dans les anneaux. De l'eau maudite. D'accord. Par contre, je pourrais lui faire le poulet. Alors, passe-toi là. Oui, j'ai... Il est parti où ? Jeanne. Au-dessus. Ah ouais. Oh putain l'enculé. La chaîne de douleur. T'es déjà à moi à nouveau ? Oui. Parce que comme tu venais d'être reste, t'avais forcément un tour dans le tour, mais après, tu reprends ton initiative de base. Sauf que quand tu le tapes, tu me tapes. T'as eu dit tout de suite. Ouais, ouais. Après, il va y aller de mon cœur. Ça m'étonne pas. Connard. Reviens là. Mon petit coco. J'arrive. Et tu sais ce que ça veut dire quand je fais au corps à corps ? Tu es un poulet. Voilà, c'est pas tu es un sanglier, c'est tu es un poulet. Ok. L'équipe. Qu'est-ce qu'on fait au poulet ? On le rôtit. Ah, la broche. Tu me touches moi aussi ? Ah bah oui, forcément. Ouais, mais c'est de l'armure magique. Plus beaucoup. Mais vas-y, refais. C'est pas grave. Non, mais de toute façon, pour l'instant, je n'ai plus rien. Je n'ai plus de... Ah, je vais lui mettre plus Strefaction. Impossible d'atteindre la destination. Ouais, par contre, la limace, les échelles, elle n'aime pas ça. Bizarrement. Je peux faire un dôme de protection. Mais elle se régène dans le feu. Aïe. Ce qui est bien, c'est qu'en la tapant, je me soigne. C'est génial. Merci. Ça va le faire. Moi, j'aime bien, c'est quand tu regardes ma barre, regarde tous les buffs, quoi. Buff et malus. Aïe. Ah, le petit handicap des cramis qui va bien. Ça va, ça ne m'handicap pas, moi. Ah, un petit peu d'armure. Ils m'ont rajouté, d'ailleurs. Ah, putain, ils jouent en premier, ils jouent dans longtemps. Ah, mais je peux faire ça. Merde. Il a encore un tour de poulet après, on est d'accord ? Ouais, 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 je pourrais après le pouletiser. Désir de mort, c'est quoi ça ? Plus tu as de vie, plus tu tapes fort. On va commencer à être un peu serré. Pauvre poulet. Par contre, moi, je vais prendre cher. On se croirait sur un podium en discothèque. C'est ça. Non, mais tapez, butez-le, c'est pas grave. Moi, je peux mourir. Attends, je suis en train de chercher ce que tu peux lui faire encore. La puissance, la puissance. Techniquement, tu as plus de P déclus là en ce moment. Ah bah non. J'ai 400 PV, il en a 800. Mais au prochain tour, ça saute de toute façon. Aïe, putain. Oh, ça va. Vas-y, repoulez-tu. Alors. Refais lui un petit coup, un petit coup de poulet. On aime le poulet. C'est génial. Moi, j'adore le sort du poulet. Non, pas ça. Ce qui est dommage, c'est que Tonche ne l'est pas aussi. Tu as de l'armure fille. Tu as de l'armure magique. Moi, j'ai plus rien. Si, t'as de l'armure magique. Non, mais c'est un peu con que Tonche n'est pas aussi le poulet parce que si on le fait tous les trois, techniquement, on fait du poulet à l'infini. Oui. Tu n'as pas perdu de vie comme ça. Alors. Ou si peu. Bouge pas. Un petit soin sur la néant, peut-être. Ça peut se faire, ça peut se faire. Je me disais aussi. Non, non, il n'est pas pétrifié, il n'est pas putréfié. Il n'est pas putréfié ? Non, il n'a pas le debuff. Je croyais que ça marchait, et bien non. Oui, on commence vraiment à être serré. Merci. Tout va bien. Par contre, il va saigner du feu. Souvent, on dit qu'il va saigner du cul, mais... Non, là, il va saigner du feu. Normalement, tu me tues. Je pense. Messieurs, GG. Oh non, c'est pas possible. Il se moque. On a le titre. On a le titre de l'épisode. Un PV strat. Vous avez un certain talent, pardon. Mais vous n'êtes pas l'unique. Pas encore, en tout cas. Il faut être prêt à se battre contre ses propres alliés quand on veut l'esprit de l'unique se manifeste. Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Je peux vous redéfoncer le fion, pas de problème. Voyons voir ça. On est prêt à combattre pour mériter la place de champion. C'est sûr, il est un démon. Alors forcément, c'est tout de suite beaucoup plus simple. Allez au suivant. C'est volontaire pour lever le défi. En plus, c'est le démon qui joue en premier. Vous savez ce que j'ai donné au démon tout à l'heure ? Oh punaise, on garde nos PV ? Comment je suis dans la merde ? Tonche, je te propose une alliance. Tuons Brudas. Brudas, je te propose une alliance. Tuons Tonche. Et je te laisse gagner après. Il n'y a pas de souci. On va équilibrer le combat quand même. Je vais me remettre ma vie. Parce que... moi je trouve que c'était un peu stupide d'utiliser une potion pour ça, mais... C'est mon seul moyen de regagner de la vie, les potions et les parchemins. Non mais, je veux dire, utiliser de consommables pour un combat complètement débile où on va... Parce que je pensais qu'on revenait tous à fond avant le combat. Ah le gars, il nous a envoyé de l'acide carrément. Ça va ? Bon, moi je suis mort parce que je suis au sol. C'est pas grave. What ? Pourquoi il est mort ? Il n'y a plus de vie. Je lui ai mis aussi cher que ça avec ma supernova. C'est pas grave. Pourquoi je suis tombé par terre ? Parce que Brouderif il t'a fait tomber par terre. Ah ! J'ai pas vu l'animation d'attaque en fait. J'ai juste vu tomber. J'ai dit bon, ok. Ce qui est bien c'est que je n'aurais pas joué. Alors moi non plus, presque, j'ai fait une supernova et j'ai vu absolument rien de ce qui s'est passé. Moi je n'ai strictement rien fait. Je n'ai même pas eu le temps d'appuyer sur un bouton. Pourquoi je me vois en double dans le combat ? Parce que tu dois faire une fin de tour mais... D'accord. Parce que t'es en train de brûler. Vas-y, meurs tranquillement. Vas-y, fais encore des fins de tour jusqu'à ce que ce soit fini. Qu'est-ce qu'est-ce que tu meurs ? On t'est encore en combat. Bah fais des fins de tour. Bah c'est ce que je fais. C'est un peu bugué. Ah voilà. Essaye de t'éloigner. Parce que tu n'as pas le droit d'être l'unique. Essaye de t'éloigner. Bah je veux bien mais... Je te dis que tu n'es pas l'unique. C'est ça, tu fais un caca Bruda. Il reste un point rouge dans un coin là. C'est vrai, il reste un point rouge. Oui. Il reste le point rouge. C'est Fein qui est mort en fait. Ah oui. Ah oui, nos points rouges sont là aussi en dessous de... Non, moi j'ai un point rouge. C'est justement Bruda. Bah en fait, ça devait être moi qui devais gagner certainement. Moi je dis ça, je dis rien. Pour que ça fonctionne. Non, pour moi t'es full buggé. Je ne vois aucune animation de combat. Et... Ah ouais. Je vois juste ton perso qui se TP d'un point à un autre. On se rajoute en DPV. Ah non, moi je le vois courir. Moi ce n'est pas un souci. Ah ouais ? Je ne vois pas pourquoi... De toute façon, c'est la fin de l'épisode. Peut-être parce que Fein était mort et qu'ils l'ont considéré dans le combat mais que je ne peux pas le tuer puisqu'il est mort. Bah non, il est mort. Bon, on va résoudre ça entre deux épisodes. Ouais. On vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour nouvelles aventures. Allez, bye bye. Bye bye. Ah bah attends. On va finir le fight. Donc pour finir le fight, je vais juste fuir. Haït, tu fais du poison sur un mort-vivant. Oui, ce n'était pas très malin. Comme tu n'as pas été malin, moi je dis que ça mérite de te faire taper dessus. Ah bah il y a punition derrière. C'est ça. Mais je pense que ça devait être ça. Le fait qu'il était mort au début du combat, ça avait bugé le combat, je pense. Si je le tue, on verra bien. Oh, il sommeille. Bon. Ah, c'est tendu hein. Piu, piu. Je ne sais pas, je n'ai pas d'armure. Donc il va faire des renversements et il va me tuer. Ah, un coup de renversement, un coup de poulet, un coup de ceci, ça va aller assez vite à force. Tout à fait. Je suis un poulet. Poulet handicapé. Un poulet handicapé. T'as pas honte de frapper les poulets handicapés ? C'est ça. Non. Juste voir si c'est ça maintenant que tu l'as... Mais t'inquiète, tu vas en avoir des soins. Fein a résisté à la mort. Ah, c'est pas bon pour moi ça. Non. Pas bon Feng Shui. Mais ça ne peut pas être Fein qui soit le jeu. Il n'a pas le droit d'être le champion, Fein. Pourquoi ? C'est un penalty. Bah justement. Aïe, 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 aïe. Ah, le retournement de situation ou pas. Le pire, c'est parce que j'ai fait le poison. Et c'est ça en plus. Et c'était sale. Bravo. Bravo Fein. C'est bien là-leçon. Attends, il faut qu'il aille aux toilettes. Il doit les vomir, certainement. Le nain sautille d'un pied sur l'autre, fou de joie, puis il reprend subitement et s'éclaircit la gorge, gêné. Ensuite, il s'incline devant vous. On rappelle quand même que Brodaf a failli, au moment où j'ai fait une attaque, il lui restait 3 PV. Donc c'est vraiment l'épisode de la 1 PV. C'était dément, petite. Carrément dément. L'esprit de l'unique n'est pas encore en vous, mais je le sens qu'il tourne autour de vous. Il sait de quoi vous êtes capable et moi je peux presque le voir. Je suis considéré comme ayant gagné. Magnifique. Et vous n'avez pas droit qu'aux honneurs, vous savez. Prenez cette clé aussi. C'est une tradition. Elle revient toujours au vainqueur de l'arène. Elle vous conduira au trésor et croyez-moi, il n'y a qu'un champion ou une championne qui peut espérer survivre à ce voyage. Le nain bug de toutes ses forces. Ah la Brodaf fail quoi. Je vous proclame championne de l'arène de Flood's Bois. Merci, merci. Merci Fane de m'avoir fait que je... C'est pas toi la championne, c'est Fane. Non, 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 c'est moi. C'est tout, c'est comme ça. Vous pouvez commencer à vous vanter et aller vous faire refaire une bonne douzaine de pentes de bière. On n'est pas prêt d'oublier la façon dont vous avez massacré cet anéant. Oui, je sais, je sais, je sais. Aïe, aïe. Ah ! Oh putain ! Objet violet. Objet violet. Oh le mec, il n'a rien fait du combat quoi. Alors, on peut avoir... Des gants. 10% de feu, anti-lechnésie, 2% de critique, 23 physiques, 16 magiques. On peut avoir des jambes. On peut avoir des jambes. 37 physiques, 9 magiques, 10 d'air, 1 de furtivité, 25 PV. On peut avoir un casque de divination, 9 physiques, 37 magiques, perception... Que tu les mettes dans le Discord, que tu mettes les images, ça ira plus vite, ce sera plus simple. Bah ouais. Alors, on va couper l'image, on va couper l'épisode et on arrive tout de suite. On vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour nos aventures. Allez, bye bye. Bye bye. Bye bye.